Sensation Alpes Sensation Alpes La radio de Prés de Lisseau-Mont Prés de Lisseau-Mont Prés de Lisseau-Mont 50 ans de ski Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Je reçois aujourd'hui Jean-Paul, moniteur à l'école de ski français de Prés de Lisseau-Mont Bonjour Jean-Paul Bonjour Depuis combien de temps êtes-vous moniteur de ski pour commencer ? J'ai été diplômé en 1987, stagiaire 3-4 années avant Depuis 1987, je chauffe ici au Prés de Lisseau-Mont Nous allons préparer ensemble notre séjour à la montagne Quels équipements sont indispensables pour la pratique du ski ? Évidemment, équipements, une bonne paire de skis que vous trouverez dans tous les bons magasins de sport en location ou en vente automatiquement Et puis évidemment, une bonne tenue adaptée pour évoluer en montagne en fait En ce moment justement, il fait beau mais il va faire froid Il a fait froid hier, il fait froid aujourd'hui Donc bien s'équiper quand même Bon pantalon, bonne veste Pour être à l'aise et pratiquer le ski correctement Et pas penser forcément à ses petites mains froides Voilà, des bonnes mouffes en ce moment-là Des bonnes mouffes comme je fais en ce moment-là Comme il fait froid là Donc bien s'équiper Les enfants, bien s'équiper également Alors quelles règles d'or sont à connaître sur les pistes ? Qu'il faut bien maîtriser ? La règle principale que tout le monde doit connaître Il faut déjà se contrôler sur les skis Avoir sa vitesse, la contrôler Et le skieur qui est en bas de vous, le skieur aval donc, est prioritaire Donc celui qui est en bas de vous fait ce qu'il veut Celui qui est au-dessus doit faire attention évidemment Contrôler sa vitesse, important Pour les personnes très expérimentées en ski Quelles autres activités pouvez-vous leur proposer Pour expérimenter autre chose, varier un petit peu ? Alors il faut savoir que même un skieur très expérimenté Il peut apprendre, il peut toujours apprendre D'accord ? Mais sinon d'autres activités ski Ce qu'on a fait beaucoup beaucoup l'année dernière Le ski de randonnée Et le ski de randonnée, c'est vraiment bien C'est sortir un peu des sentiers battus, des pistes Et là le très très fort skieur, très bon skieur Pour évoluer hors pistes par exemple Tout au long de l'année, avant les vacances à la montagne Quel conseil pouvez-vous donner pour une bonne préparation physique ? Ben comme tout un chacun Un petit, comment dire, un petit Un peu de physique toute l'année C'est bien quand même Et spécialement un petit peu avant de venir à la montagne Au sport d'hiver donc Par exemple, prendre l'escaillot de l'ascenseur Enfin une petite marche ou deux avant Le week-end avant de venir là Pourquoi pas ? Il est toujours bon d'avoir un petit prépa physique avant de venir Parce que c'est un sport quand même Et niveau exercice, on privilégie quelle partie du corps par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait plus travailler au ski ? Évidemment les jambes, les jambes, mais le cardio un petit peu quand même Un petit peu de cardio, un petit peu de course, un peu de footing Et les jambes évidemment Faut-il être sportif pour faire du ski ou même du snow ? Non, faut pas vraiment être sportif C'est quand même un sport loisir Le ski c'est un sport loisir Donc tout un chacun qui n'est pas un grand sportif Peut faire du ski, voulu est en ski, en snowboard sans problème Et par exemple, quel conseil donner à des seniors Qui aimeraient se remettre éventuellement au ski ? Un senior par exemple, le prendre tranquillement déjà Ne pas aller skier à son niveau, prendre des pistes de son niveau Évidemment, par la force des choses, on va un petit peu moins vite peut-être Mais l'important, que ce soit petit ou senior Il faut s'y faire plaisir en fait, à son niveau et à son âge Et entre chaque session de ski, quel conseil avez-vous pour une bonne récupération musculaire et articulaire ? Là, on skie bien aujourd'hui, demain on a envie d'y retourner, on n'a pas envie d'être raplapla Comme c'est un sport, quand même malgré tout, peut-être loisir mais sport Le soir, boire de l'eau Boire de l'eau, boire de l'eau et on récupère bien Un moniteur de ski, on les connait notamment en haute saison, il y a beaucoup de travail Comment ça se passe pour vous ? On a fini les vacances de Noël, on attend les vacances d'hiver Comment ça se passe pour vous en mi-saison ? Hors saison, en janvier par exemple Il faut savoir que la station ne s'arrête pas Et il y a des gens qui viennent en vacances Donc tous les 4 mois de la saison là, on a un petit peu de monde Évidemment, moins janvier et en mars après les vacances scolaires Mais il y a toujours un petit roulement Et on a toujours un petit peu de monde ici On a un peu moins de moniteurs également Donc tout le monde peut travailler sans problème Superbe, merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec nous sur Sensation Je rappelle que vous êtes moniteur de ski à l'école du ski français de Prat-de-Lisseau-Mont Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de l'ESF Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo Sur notre site, application et chaîne Youtube Radio Sensation Prat-de-Lisseau-Mont Prat-de-Lisseau-Mont 50 ans de ski Prat-de-Lisseau-Mont